Alors l'un désir c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nouria qui est la narratrice et l'héroïne et dont on suit la vie pendant deux jours. Ça commence alors que Nouria est chez elle, elle rentre de boîte de nuit, c'est l'été à Paris, il fait chaud, il fait beau, elle a passé une bonne soirée. Elle arrive chez elle et au milieu de la nuit à 13h du mat', son téléphone sonne et le coup de téléphone qu'elle reçoit lui apprend que sa mère vient de mourir. Le lendemain matin, Nouria se réveille, elle repense à cette nouvelle un peu en gueule de bois et ça ne lui fait pas grand chose. L'enterrement a lieu le jour même et même si sa mère a eu peu de place dans sa vie, parce qu'elle l'a peu connue, parce que sa mère ne l'a pas élevée tout simplement et ça fait très longtemps qu'elle ne l'a pas vue, elle se dit qu'il faut aller à l'enterrement de sa mère. Mais comme elle n'a pas envie d'être seule, elle embarque un type qu'elle a rencontré la veille en boîte qui s'appelle Abel et qui va la suivre pendant tout le reste du roman. Ils vont ensemble à l'enterrement et Nouria qui s'était un peu fait un film sur qui était sa mère, sur quel genre de femme elle était, qui s'était imaginée qu'elle était forcément incapable d'aimer, un peu recluse, s'aperçoit que c'est une femme qui laisse un grand trou après sa disparition, puisque ses amis sont nombreux à l'enterrement et prononcent des discours extrêmement émus et très émouvants. Et Nouria, un peu par hasard au début, puis finalement parce qu'elle le veut, va rencontrer des gens qui ont connu sa mère, des gens qui ont aimé sa mère, des amis, des amants, certains membres de sa famille, pour comprendre qui elle était, pourquoi elle est morte et pourquoi elle ne l'a pas élevée. Et finalement, ces rencontres qui vont être des moments que j'ai voulu très intenses, parce que ce sont des personnages souvent assez fantasques, hauts, en couleurs, ces rencontres, ces récits de souvenirs vont beaucoup parler d'amour, comment ces gens ont rencontré la mère, et ces récits-là vont renvoyer Nouria à son propre rapport aux autres, sa propre façon d'aimer, et à ce que j'ai appelé son indésir. En fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a amusée. Enfin, pas amusée, l'histoire n'est pas très marrante, mais c'est ça qui m'a intéressée. J'avais envie de répondre à une question, qui était comment on fait pour vivre avec des sentiments qu'on n'arrive pas à exprimer, comment on fait pour ne pas avoir honte de ne pas aimer des gens qui ne nous en ont pas donné les moyens. Et sur la question narrative, je trouvais ça intéressant de plonger tout de suite dans un récit qui montre avec une certaine violence l'indifférence d'une jeune femme face à la mort de sa propre mère. Et je pense que ça m'intéressait aussi d'avoir un personnage féminin qui n'était pas très appréciable, parce qu'elle est très froide, au début, elle est complètement éteinte et elle n'est pas très gentille, parce qu'elle rencontre des gens très tristes et elle n'a absolument aucune réaction face à eux, parce qu'elle n'est pas émue par ce qui se produit. Et ça m'intéressait d'avoir un personnage féminin qui assume de ne pas aimer comme il faut, de ne pas être triste comme il faut, de ne pas être gentille comme il faut. Bon, après, Nouria a évolué et je crois qu'on finit par un peu l'aimer, mais au début, elle n'est pas très sympa. Je pense que peut-être que Nouria incarne des comportements qu'on voit plus souvent dans ma génération que dans celles qui l'ont précédé. Et c'est vrai qu'elle assume tout à fait un rapport aux rencontres, un rapport aux désirs, qui est sans doute nouveau, qu'elle doit considérer comme proche d'une forme de liberté. Après, toute l'action du roman, c'est un peu ça. Est-ce que nos désirs nous enferment ou nous font grandir ? Est-ce qu'on doit les écouter ou essayer de s'en détacher ? Donc, oui, peut-être que... Je ne sais pas. J'espère, en tout cas. J'espère que c'est un roman qui parlera à des gens de ma génération. Mais pour l'avoir fait lire ce roman à des gens d'une autre génération, je sais qu'on peut avoir tous les âges et être touchés. D'ailleurs, il y a des personnages de tous les âges. C'est une histoire qui se termine bien. Oui, non, ça c'était important pour moi aussi. C'est une histoire qui... C'est quelque chose que je dis souvent quand j'en parle, parce que quand je résume l'histoire, ça a l'air assez sombre, assez triste. Le personnage a l'air pas... Et en fait, je n'avais pas du tout envie d'écrire une histoire qui assombrisse ou qui attriste, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que les personnages sont souvent assez divertissants et que l'histoire elle-même se termine sur une note joyeuse.